et yomina c'est maître adrian et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale comme je vous avais déjà fait j'avais fait ce même genre de vidéo des deux présentations que j'avais fait pour le siège du nexus je vous avais fait pour le craft ex tech project et maintenant on va se lancer donc sur une présentation par rapport aux champions donc je tiens à préciser je leur dirai en fin de vidéo de dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéos si vous aimez bien eh ben dites le moi aussi c'est pas trop votre qui fait que c'est pas trop ce que vous voulez voir sur la chaîne parce que vous préférez voir directement quand je le champion ou si vous préférez voilà que que je fasse autre chose dites le moi quand même et on verra ça j'essaierai de voir par rapport aux avis différents après si à moitié oui si à moitié non ça va être chiant pour choisir au pire on fera ça aussi foumi et je déconne bon on croit s'attaquer aux nouveaux champions donc là aujourd'hui on est le 26 donc hier le 25 qui dans la soirée il y avait la présentation donc de clède et de scarles parce qu'il s'appelle scarles ce cet animal assez chelou google pseudo trisomique on va dire donc clède et scarles le cavalier colérique donc on va regarder ce que ça donne les soldats noxiens raconte bien des choses sur le yordle appelé clède donc oui de façon je m'en doutais quand on voyait le physique et quand on a vu la bande annonce on savait que c'était un yordle alors il y en a qui disait que c'était une fusion entre qui est pas faux une fusion entre gnar et un ringard c'est vrai que côté visage il fait penser à ringard mais je le trouve assez original ça me fait penser moi plutôt quand je l'ai vu bon c'est vrai qu'il ya une ressemblance par rapport à gnar et machin et le rengo là mais moi ça me fait pour eux après en sortant du sujet par rapport aux certaines ressemblances ça nous fait un petit yordle cavalier ou style pirate avec l'oeil il est aveugle de l'oeil droit quand on regarde bien et on voit bien qu'il a un pistolet et une sorte de plume ou de quelque chose de bizarre dans l'autre main bon on va on va lancer directement présentation mais voilà c'est on s'en doutait que c'était un yordle d'après eux ils auraient participé à toutes les guerres de noxus ils auraient obtenu toutes les décorations militaires d'accord je comprends mieux et il n'aurait jamais fui un combat comme toutes les légendes celle ci est à prendre avec des pincettes une chose est vrai cependant quand il chevauche scarles sa froussard de monture le cavalier coleri se bat férocement pour défendre ce qu'il y appartient il appartient et prend d'autres tout ce qu'il peut non voilà donc on de ce qu'on comprend c'est que le gameplay de toute façon et je m'en doutais d'avant c'est que car le clade va chevaucher scarles et quand je dis va chevaucher scarles ça veut pas dire qu'il va lui faire l'amour comme le chevauché qui va aller sur sa monture là c'est ici ok donc là on a les compétences comme tous les champions et on va regarder ça ensemble alors donc la compétente compétente passive de scarles le lézard froussard scarles la monture presque fidèle de clède à sa propre elle faut bien choisir le presque c'est pas il est pas si fidèle à 100% à sa propre jauge de pv et subi des dégâts à la place de clède quand ce dernier le chevauche d'accord donc en gros on chevauche notre monture et là on a des pv de clède et des pv de scarles tous les pv supplémentaires que clède obtient via les objets les runes et les maîtrises sont également conférés à scarles quand les pv du lézard tombe à zéro il s'enfuit et laisse clède combattre seul ok donc voilà pourquoi il est presque fidèle et pourquoi c'est une monture froussard ça c'est pas mal alors quand clède combat seul ses compétences changent et quand il va vers les champions ennemis sa vitesse augmente clède peut redonner du courage au lâche de scarles et le faire revenir en attaquant des tourelles et des champions ou des monstres épiques on va regarder ça en vidéo ok donc oui on vient bien de voir donc le scar le revenir sur qu'elle est si vous avez vu on va bien regarder on veut on voit les pv max de clède et quand il chevauche il ya toutes les tous les pv qui reviennent d'un coup parce que c'est la joie les pv de scarles si vous regardez bien vous allez voir voilà et là on voit les pv de scarles ok et si les pv de scarles sont à zéro il s'enfuit comme un lâche et il reste les pv pour clède d'accord ok c'est assez spécial comme concept mais ça peut être drôle alors on va regarder le à le cuspèle ses pièges à ours en laisse et a marqué monter donc à mon avis c'est quand il est sur sa monture clède lance un piège à ours lié à une corde inflige des dégâts à tous les ennemis traversent attend affichant des dégâts à tous les ennemis traversés et s'attache au premier champion ennemi touché si le si le cavalier colérique reste près de la cible pendant quelques secondes il tire sa victime vers lui tout en l'infligeant un ralentissement et de sérieux dégâts cette compétence inflige des dégâts supplémentaires aux sbires donc on va regarder ça et donc il ya marqué qu'il faut être sur la monture pour lancer c'est sympa ouais c'est sympa pour les team vagues pour ramener quelqu'un ou le ralentir ça vous êtes sûr que vous pouvez focus bon en team fight ne jamais focusion si on s'en bat les couilles à part si si on il est fouladé tu peux le but et par au pire des cas mais s'il est fou tank si on dégage on s'en fout de totalement notion alors à quand il est désarçonné donc ça veut dire ouais là on voit sur l'image d'avant s'il est tout seul donc quand il n'est pas sur sa monture quand on scarles il s'est enfui comme à lâche c'est un pistolet de poche clé de tire son arme à feu en voyant une volée de balle dans la direction ciblée et se projette et se projecte en arrière ok donc ça me fait penser à une petite chevrotine donc les petits le flingue de grève mais ça me fait penser surtout que ça fait reculer en arrière comme le fils la capture de quête de kathleen quand elle me lancer son filet mais bon là si lui c'est vrai on pourrait dire d'accord c'est copié je suis désolé le tireur de l'utiliser un gros flingue et tout petit donc avec le recul ça fait reculer je suis désolé ce machin les minuscules donc je comprends que il tire et recule le flingue il est trop puissant pour lui donc ça fait reculer c'est un peu logique nous aident penchant pour la violence donc le passive les attaques de base de clède le rendre frénétique augmente sa vitesse d'attaque pour ses quatre prochaines attaques de base la quatrième coup frénétique inflige des dégâts supplémentaires en fonction des pourcentages du pv des pv de la cible oh my god les dégâts oh my god aux affaires bobos bon après faut pas se dire il faut se dire aussi que clède je pense qu'il sera assez fragile bon après c'est le quatrième coup qui enlève en fonction des pv max il faut se dire parce que les trois premiers coups ne font pas de gros dégâts donc à voir ce que ça va donner à voir le e joute et on peut l'activer uniquement si on est sur sur ce car le clède et ce car le fonce vers la zone ciblée infligeant des dégâts aux ennemis et leur chemin et gagnant temporairement ah oui d'accord les ennemis sur leur chemin et gagne temporairement de la vitesse de déplacement si joute frappe un champion ou un grand monstre genre le drake ou au dessus du drake si vous faites les petits monstres les sbires je pense que ça marchera sur le frog le bleu tout enfin plutôt le bleu et le raid mais sur les petits monstres après vous aurez pas l'alerte vous aurez ça marchera pas parce que là c'est marqué sur les grands monstres clède et scarles peuvent réactiver la compétence pour foncer de nouveau sur la cible toucher et un cliché des dégâts ok donc ça me fait penser à un coup de reinectone mais si tu te chies que mec à flash ou il à dash ben tu peux pas relancer le coup donc il faut bien il faut bien viser bon après je pense que ça doit pas être difficile mais si tu loupes ton coup tu ne peux pas le relancer mais ça me fait penser à la capacité de reinectone bon qu'il faut pas bus et bon on fait pas énormément de dégâts mais elle est sympa c'est à dire que tu peux taper l'adversaire faire un aller retour et t'enfuir en cas où si les ennemis arrivent emmerder des ennemis allez on se casse c'est ça non ça peut être sympa ça peut être sympa maintenant on va voir l'ultime alors l'ultime chargé et il faut être en montée uniquement donc ça veut dire que si vous n'avez pas scarles l'ultime vous pouvez pas l'utiliser donc on va regarder ça après mais il ya beaucoup de choses en fait qui vont le rendre assez complexe on va voir ça après clé d'escarles charge vers la zone ciblée s'entoure d'un bouclier et augmente la vitesse de déplacement des alliés dans leur silage scarles fonce vers la sur la première cible rencontré infligé des gars en fonction des pv max de la cible on va regarder ça c'est bizarre ou c'est ou que c'est chelou au cas c'est chelou à c'est parce que je pense en fait faut vraiment cibler la map et c'est comme si tu déplace ton champion donc faut pas qu'il faut pas qu'ils prennent un raccourci à la con mais faut que tu cible un endroit dont je prends qui prendra le plus près en fait c'est pas toi qui contrôle la bestiole c'est tu cible sur la map et ton ultime va se diriger jusqu'à là et et entre temps tu ne peux pas t'arrêter donc si l'ennemi à tp ou si l'ennemi flash pas à travers un mur ou si tu vois à l'avance parce que je pense que la marque il te voit à l'avance sinon ce serait fort je pense que va falloir faire gaffe il est même mon avis de toute façon tu prends de l'élan t'augmente ta vitesse de déplacement et tu te mets un bouclier donc même si tu es à quelques mètres c'est que tu es quasi à côté de lui tu peux quand même faire l'ulti et enlever des dégâts donc faut pas en abuser il faut pas l'utiliser à deux kilomètres je pense plus tu seras prêt plus ce sera mieux pour les team fight et en plus que vous avez vu on a vu poppy avec ce car le donc là on voit qu'ils foncent arrière pour 10 d'accord ok d'accord ils font sur machin et là on va voir qu'après poppy donc il augmente la vitesse de déplacement de poppy parce qu'il est dedans est ce qui est très bien pour amener tout toute la team imaginez ça ramène cinq personnes derrière toi vous imaginez le bordel les mecs tous un team fight ok donc voilà là tu ramènes 4 5 personnes derrière car car je tiens c'est la monture clé de vous imaginez vous faites ça clé dit se ramène il fonce sur l'adversaire est ce que ça le bump dans sa voix ça le bump légèrement donc ça peut marcher pour un team fight à gassou et derrière vous pouvez enchaîner non c'est franchement bien bon par contre donc ce que je voulais dire avant de continuer de voir ce qui a marqué un peu plus en bas voir s'il a marqué des trucs importants donc ce que je voulais dire donc ça compte énormément sur clède et énormément surtout sur ce car le sien la monture parce que vous voyez ici là on n'a pas ce car on n'a pas le piège à ours en laisse donc là c'est quand on est à pied vous voyez ce que je veux dire là ça marche on peut être sans sur la monture mais ça il faut avoir la montée et ça pour la montée donc dit on vous vous dites ok on va jouer clède mais si vous perdez ce car le caput pv et qui s'enfuit le temps de le récupérer vous pouvez utiliser que le z et le parce que si vous n'avez pas ce car le cuspel le z et l'ulti sont inactivables donc ce qui rend le jeudi le perso un peu plus difficile à jouer c'est que certaines de ses compétences seront bloqués tant que vous n'aurez pas fait revenir votre monture froussard ce qui est spécial parce que c'est vrai que si on pourrait lancer les compétences même si cette trisomie qui serait plus là la monture froussard ce réparti il y aurait d'autres compétences pourrait dire ok c'est faisable mais là ça le rend un truc un peu plus dur est ce que j'ai remarqué je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi mais notre cher petit hier donne à et comme un gnard ça monte une jauge pour avoir son son pote gnard il ya une jauge pour son sort mais et regardez bien là bas si vous voyez il n'a pas de mana le champion ne possède pas de mana sinon ce serait sinon ce serait marqué dans les compétences utilisent tel point de mana où ça se verrait là et si la main de barre et la seule barre en dessous qu'il a c'est la barre pour sa monture froussard regardez donc ce champion ne possède pas du tout de mana il agit possède juste une chose qui permet de lui faire revenir son pote scar le lézard foussard c'est un bon point c'était c'est un très bon point c'est un putain la tronche qu'il a en putain regardez moi ça oh là là oh là là donc on va regarder ce qu'ils nous disent parce qu'on va on va regarder lightning et escarmouche clède doit foncer dans le tas tout ce que tout ce que veut le cavalier colérique c'est tuer ses ennemis et le système de courage de scar le récompense clède quand il reste au combat même après la monture reptilienne à lâchement abandonné son psychopathe de m pour chevaux pour chevaucher à nouveau ce car clède donc prendre des risques et jouer agressive s'il parvient à retrouver la confiance du lézard il pourra la montée et retourner au combat en profitant de la jauge de pv toute fraîche de son compagnon quand clède est sur la voie sa force varie selon le penchant pour la violence alors sa force varie selon le que penchant pour la violence est disponible ou non si oui le cavalier colérique peut fracasser ses adversaires avec ses attaques renforcées mais la compétence entre en récupération pendant un temps après son déclenchement et clède ou alors contraint d'utiliser des autres compétences pour resserrer pour espérer afficher de vrais dégâts puisque penchant pour la violence ne peut pas être activé et désactivé à volonté et se déclenche dès que clède utilise une attaque de base les joueurs inexpérimentés se retrouveront souvent à massacrer frénétiquement une vague de sbire inoffensive alors qu'ils auraient pu garder leur force pour un adversaire plus menaçant on va regarder il ya une vidéo là c'est excellent le climat qualité bien l'action était excellente et en plus comme on voit il a été sous tourelle il a pris des coups de tourelle mais sans batter les couilles au final c'est sa monture froussard qui c'est sa monture qui a pris cher pour pouvoir l'achever et voilà et ce car le séparer donc voilà en conséquent que l'aide de rafframé farmer prudemment et les autres compétences si s'attendent à engager le combat avec un champion ennemi dans un avenir proche bon là il ya beaucoup de texte il ya beaucoup de texte je pense qu'on va pas le lire ça vous intéresse pas le splash art de clède le splash art de clède qui est assez rigolo on voit un clède et sa monture tellement qu'avec tellement de charisme pas alors lui il a la badass étude franchement il est classe et ça c'est quelque chose qui n'a pas la badass étude d'un mal et rigolote sa monture franchement c'est le gameplay de jouer sur une monture qui peut partir et revenir c'est sympa parce qu'on a déjà eu ça avec ses johnny mais là il peut partir et revenir c'est une véritable tapette mais bon son air un peu un peu qu'on conféreuse comment dire c'est un peu qu'on vous me dit énormément quelque chose oui parce que ça il ressemble énormément mon frère d'arc aurore au moins oui je pense qu'ils se sont inspirés de mon frère pour créer ce car parce que plus quand tu meurs alors combat d'équipe et fin de partie ça je le lis parce qu'il ya une vidéo en dessous alors une fois la phase de lightning terminée clède est plus utile pour son équipe quand il joue les escarmoucheurs il s'acharnera sur la pauvre victime qu'il ose s'aventurer dans son territoire utile utilisant joutes ou pièges à ours en laisse pour se repositionner entraver de dangereux adversaires la jauge pv supplémentaire de ce cas offre de la résistance au cavalier colérique mais il reste assez facile pour et pour et une équipe complète de se concentrer sur les artistes car abandonne son poste un poil trop vite durant le combat clède aura plus de chances de survivre ok c'est sympa franchement et n'a lancé l'ultime dans le tas et à présent combattu il a perdu ça sa bestiole mais après ses revenus donc les synergies donc ça fonctionne bien inclus avec garen et qui me raide et sinon il souffre comme il souffre contre luxe jana et trissana voilà bon après avoir ce que ça va lancer en guerre mais je trouve que ce champion est vachement intéressant je pense qu'il sera ça se trouve il sera pas dur à gérer ça se trouve il sera dur pour moi il a l'air d'être un peu complexe mais ça se trouve après comme ils disent il faut être agressif donc tu peux récupérer ta monture rapidement cela dépendra de comment tu joues mais ça peut être très très sympa franchement et à voir ce que ça donnera ben dans les parce que pour l'instant j'avais déjà envoyé une candidature pour pbe donc j'ai toujours pas reçu ça prend des fois énormément de temps mais au pire des cadres vous savez que dans deux semaines parce qu'il est sorti dans le pbe aujourd'hui enfin dans la soirée dans le pbe dans la soirée il ya eu le clède donc nous dans deux semaines dans le hand line officiel de base on pourra y jouer donc je vous ferai une vidéo sur clède et avant de vous laisser je vais vous mettre dans un coin la vidéo du skin de clède donc le skin de clède c'est le skin il s'appelle circlède et c'est un skin qui coûtera 975 rp c'est ce qui a été annoncé non voilà sans pas de splash art officiel juste la vidéo que je vous mets je voulais mettre vous mettre un screenshot mais il ya une vidéo sur le circlède donc je vous mets autant la vidéo pour vous montrer vite fait quoi il ressemble un sympa petit clède en chevalier sur un scar le 1 en oiseau jaune en armure donc cas pour moi l'apparence quand même d'un petit chocobo donc sympa donc un petit chevalier sur un chocobo en armure je pense que c'est ça c'est je pense ils sont inspirés de ça bon après voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura pu sur clède pour le cavalier colérique on a regardé ça ensemble il est vraiment sympa donc je vous le dis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format de vidéo si vous allez jusqu'au bout c'est pour ça si vous imaginons vous n'avez pas eu temps d'aller juste au bout j'ai eu j'ai préféré vous le dire en début de vidéo donc dites moi si vous aimez ce genre de format de vidéo n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine tchao mina